Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un été ressourçant. Pour s'être rentré, j'ai plusieurs sujets à aborder. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet pour lequel j'ai été contacté par le magazine de la santé, qui est le sujet de l'utilisation des psychédéliques en santé mentale. Ce n'est pas un sujet très récent, j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a deux ou trois ans de ça, sur les portes de la perception. C'est un sujet qui passionne. J'ai beaucoup de jeunes internes qui me demandent de faire leur test dessus. Malheureusement, il y a une grosse hype autour de certaines de ces molécules, avec assez peu de données scientifiques encore actuellement disponibles. Mais on a déjà des données d'efficacité. Alors, c'est quoi les psychédéliques ? Déjà, le problème, c'est qu'on mélange pas mal de choses dans cette classe fourre-tout. Je vais commencer par la kétamine qui est mise dans les psychédéliques, alors qu'en fait, c'est une molécule qu'on utilise tous les jours au centre expert des pressions résistantes et qui, finalement, n'induit que très peu des symptômes qu'on appelle psychédéliques, c'est-à-dire très peu d'hallucinations, voire même pas du tout. Donc, aux doses où on administre la kétamine, ça induit au mieux une petite expérience de dissociation. On demande aux patients comment ils se sentent. On les surveille pendant deux ou trois heures après l'administration, avant de les laisser rentrer chez eux. C'est extrêmement bien toléré. Je ne connais aucun patient qui a arrêté le protocole une fois démarré. Et puis, il y a des patients qui sont très bons répondeurs à la kétamine. Et ça a l'avantage aussi d'agir beaucoup plus vite que les antidépresseurs. Donc, moi, personnellement, je suis très favorable à l'administration de la kétamine. Et je pense que toutes les urgences psychiatriques devraient en avoir, puisqu'il a été démontré dans un essai contrôlé randomisé français qui a été publié au printemps, dans le BMJ, une revue très prestigieuse. Il a été démontré que la kétamine était efficace sur les idées suicidaires, même en l'absence de dépression caractérisée. Donc, on a un médicament qui a très peu d'effets secondaires, qui permet une amélioration très rapide des idées suicidaires. Quand on connaît le taux de suicide, qui est encore très important, c'est vraiment très précieux comme molécule. Et à mon sens, son usage devrait être encore plus répandu, parce qu'actuellement, il est limité à une administration hospitalière. Donc, on ne peut pas l'administrer dans des centres de consultation médico-psychologique, par exemple. Et ça, je pense que c'est dommage d'un point de vue de la santé publique, parce que ce médicament pourrait rendre service à vraiment beaucoup de patients et à beaucoup de soignants aussi qui sont un peu démunis parfois pour aider leurs patients et qui, actuellement, administrent des barzodiazépines et des anxiolytiques à forte dose, combinés parfois à des antipsychotiques qui ont beaucoup d'effets secondaires. Donc, je pense que là, il y a un potentiel d'évolution des pratiques qui est vraiment très important. Et donc, la kétamine, ça ne date pas d'hier. On a démontré, notre équipe marseillaise a démontré en 2014, pour la première fois dans une méta-analyse, que la kétamine était efficace dans le traitement de la dépression. Donc, en 2014, ça ne date pas d'hier. Malheureusement, on sait que le temps entre les découvertes scientifiques et les changements de pratiques sont en moyenne de 10 à 15 ans, même si on essaye de réduire ce gap, ce fossé. Donc, c'est quelque chose qui est toujours très difficile et qui dépend beaucoup des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics. Là, on n'est plus dans le débat scientifique. La kétamine a prouvé son efficacité et sa sécurité d'administration. Le risque de misusage, il est virtuel actuellement, puisqu'en fait, la prescription de kétamine, elle est très encadrée. Donc, en fait, c'est une délivrance qui se fait le jour même. C'est l'infirmier qui va chercher le produit et qui l'administre directement au patient. Donc, on n'a aucun cas, à ma connaissance, nous, dans notre pratique, de personnes qui ont réussi à détourner de la kétamine. Et en plus, aux doses où on l'administre, il n'y a quasiment pas d'effet récréatif, comme on dit. Donc, on est face à un médicament qui génère beaucoup d'imaginaire, mais qui finalement est un médicament comme un autre et très efficace. Et je rappelle que la kétamine, elle a été utilisée comme anesthésique depuis des décennies. Donc, ce n'est pas du tout un médicament récent. Donc, voilà, on administre ça. C'est vraiment maintenant un outil de l'arsenal thérapeutique de la dépression. À côté de la kétamine, il y a d'autres produits et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le fonctionnement de la kétamine. Donc, c'est en priorité la psilocybine. C'est le médicament qu'on attend avec le plus d'impatience en psychiatrie de la dépression, je pense, puisque c'est un médicament qui a été testé dans deux essais contrôlés randomisés de très bonne qualité. Il y a eu plus d'essais que ça, mais c'est ces deux-là qui ont été publiés en 2021, donc c'est tout récent, l'année dernière, dans le New England Journal of Medicine et dans le JAMA Psychiatrie, et qui démontrent tous les deux l'efficacité de la psilocybine dans un cas, donc en monothérapie, et dans l'autre cas, en co-administration à la psychothérapie. Donc, on ne comprend pas très bien, finalement, pourquoi on ne l'utilise pas déjà. C'est un médicament qui pourrait avoir plusieurs mécanismes d'action très intéressants, dont l'agonisme des récepteurs 5HT2A de la sérotonine et peut-être d'autres mécanismes au niveau du fonctionnement des neurones qui sont encore actuellement débattus. Donc, il y a eu un article dans Nature aussi qui fait beaucoup de bruit autour de ça. Et donc, c'est une molécule que nous, on administrerait très volontiers en psychiatrie, mais qu'on n'a pas à notre disposition actuellement. Donc, ça, c'est aussi probablement une question de volonté politique avant tout. Et j'espère et je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, on aura ce médicament dans notre arsenal thérapeutique. Donc, à côté de ça, il y a d'autres substances qui sont étudiées, comme le LSD, la UASCA, qui, pour certaines, ont donné des résultats intéressants dans la dépendance à l'alcool, par exemple. Donc, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer la dépendance à l'alcool est bienvenu, parce que les médicaments qu'on a actuellement sont efficaces chez seulement une partie des patients, comme pour tous les médicaments dans toutes les indications. Donc, tous les nouveaux mécanismes d'action, du moment qu'ils sont associés à une sécurité d'emploi, sont évidemment les bienvenus pour améliorer la qualité des soins. Voilà, j'espère que ce point sur les psychédéliques vous aura été utile. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada